bonjour c'est grifox aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo je sais que ça fait longtemps que je vous ai pas sorti grand chose mais c'est normal c'est parce que j'avais beaucoup de projets à mettre en place et en plus de ça j'ai dû m'installer dans ma nouvelle année et j'ai créé une nouvelle team une team qui va être destinée à du farm mais cette fois ci plus pour du pl avec des mules mais plutôt du drop donc on a là huit personnages qui sont tous complètement opérationnel et utile alors on va regarder ça vite fait on a moins du trof bon ça vous le connaissez retrait pm un panda sur lequel j'ai mis le même stuff que les crats donc qui multi pas mal de dégâts et je trouvais que le mettre un panda dans la team c'était pas mal au niveau du placement et dévue le nez notamment sur un boss puis ça change un petit peu et ça se avec le boost de peau des crasses je trouve que ça s'accorde bien ensuite on a quatre cras bas quatre cras voilà j'avais déjà fait un petit peu une vidéo de présentation des stuff la seule chose que j'ai changé c'est le la coiffe suite à vos retours vous m'avez montré que ça c'était mieux que le masque du cours céleste dans une vidéo que j'avais fait et je vous remercie vraiment pour ce retour ça m'a permis d'améliorer mon truc puis après bon voilà je vous ai déjà fait la présentation mais ça m'a pris pas mal de temps parce que bon vous imaginez que stuff 5 perso avec ce même stuff quand on est en mode 5 d'office ça coûte un petit peu cher donc il a fallu que je me fasse les kamas et tout ça m'a pris un petit peu de temps plus tous les mimibiot plus les parchotages va remonter les perso de sang les parchot de sort et tout enfin bref les mules d'eau camé que j'ai dû trouver parce que moi je suis magnifique si le mule d'eau est pas camé je le mets pas ça c'est clair enfin bref à côté de ça on a deux roublards pas notre classe pour booster avec un petit peu de prospection en plus et un dofus abyssal pour la mobilité il y en a un sur lequel j'ai mis une aventure c'est tout simplement pour l'expérience et rien de plus que ça et aujourd'hui on se retrouve pour du maléfice qui est donc uniquement dans le but de drop un petit peu plutôt détendre comme j'aime bien former des donjons dimension je me suis dit que pour reprendre un petit peu contact avec vous et remettre des vidéos sur ma chaîne ce serait une bonne reprise suite à ça vous inquiétez pas je vais reprendre très sérieusement là dès que je suis un petit peu installé au niveau de tout ce qui est logistique je vais essayer de faire beaucoup de vidéos je suis extrêmement motivé il va falloir de toute façon que je rentabilise tous les cas magas investi dans cette team donc on va chercher un petit peu tout ce qui est formidable sur ce jeu bon bah je crois que le moment va être parti va être venu pour lancer ça je pense que la map la configuration est pas trop mal vous allez voir un petit peu la stratégie que je mets au point avec avec cette team j'ai jamais fait le maléfice qu'un avec cela je n'ai jamais fait ce donjon depuis deux ans à l'époque où j'avais fait les succès sur mon yacht mais il me semble qu'il n'y a pas énormément de difficultés je pense que ça va bien se passer on va découvrir ça ensemble allez c'est parti hop alors on va se mettre en mode tactique et on va faire deux équipes de 4 ça va être un petit peu l'idée avec ses persos il y en a qui sont pas passés alors on va mettre et nu panda il de ce côté ou non pendant comme ça ensuite un crâ un crâ le crâle à le crâle à un roublard ici et un roublard ici voilà je pense que là on est pas mal donc on a des deux côtés un roublard pour booster deux crâles et une troisième classe donc ici un ennu pour le retrait pm et ici un panda qui tape et qui met des vulnérabilités à partir de là je pense que ça devrait être vraiment sympa je vois que la configuration de la map est tout à fait adapté pour ce genre de technique et voilà donc cette idée de faire deux groupes de quatre elle m'est venu quand j'ai vu que pour les niveaux les nouvelles maps qui se qui changent à chaque chaque combat qu'on fait dessus c'était intéressant d'être très mobile au niveau du placement et de pas forcément être toujours en paquet donc voilà j'ai choisi ça et ça me paraît tout à fait bien alors le panda qu'est ce qu'il va faire on va placer quelques petites vues le nez là on a quoi précieux je connais pas les meubles mais allez on va on va vulné ça parce que je tape direct ou pas on va plutôt de mettre les vulné est après quand je serai un tout petit plus boosté on va voir ce que ça donne je connais pas du tout les meubles j'espère que je vais pas me faire surprendre par un effet que j'aurais pas calculé qu'est ce qu'on va faire là on va mettre un petit peu de portée et venir charger les flèches avant on fait déjà un kill sur les viol nez avec les faiblesses c'est plutôt agréable niveau des idoles bien sûr j'ai mis le le truc classique score 517 fin le voilà bon c'est je vous présente plus un c'est ce que j'utilise surtout mais tous mes farms franchement que ça va être jouissif les dégâts allez on est parti là dessus franchement ça va être vite fait ce donjon s'il n'y a pas de problème on a quoi la bourse c'est des meubles j'avais peur que ce soit une bourse style comme l'onidas que j'aurais complètement zappé mais apparemment il n'y a pas de souci hop allez ça c'est fait le petit regret que j'ai c'est que je fais jouer le pendant un premier je l'ai bien enfin au niveau du fm j'ai été plus attentif à mettre les résistances et la vitalité en me disant que s'il était devant je pouvais éventuellement avoir un perso qui pourra gérer des dégâts avec une picole mais en fait ça va ça m'embête parce que du coup il a il n'a pas le boost de portée d'écras quand il joue son premier tour et il ya parfois je me retrouve un petit peu embêté j'ai pas grand chose à faire avec le bon rien de bien méchant hop c'est pas mal pour booster ça hop là nickel bon alors là à partir de là ça va être vraiment violent je pense le maléfice qui va pas faire l'enfer concrètement j'ai zappé le tour de lénu hop bon je mets du retrait mais c'est pas très très utile hop alors il me semble qu'une fois qu'il est en dessous d'un certain seuil de vitalité il va se mettre des boucliers ou un truc dans le genre on va voir ça pour l'instant on va venir taper un peu tous les trucs qui polluent j'ai placé la vue de nez quand même dans le doute voilà pendant l'ultien qui a exactement le même stuff que l'écras alors juste à le mule d'eau qui est différent j'ai mis un prune émeraude sur le panda tout simplement parce que étant donné qu'il met des vulnérabilités j'ai été attentif à ce qu'il ait plus de critiques parce que s'il écrit sur les vulné c'est beaucoup plus intéressant pour toute la suite du rock ce qui vient d'arrière alors je pense que je pense que le maléfice que je peux le taper allez vous voyez les dégâts là est ce qu'il va se mettre des boucliers à partir de là voilà donc il se met une fois qu'il a moins de 50% de ses points de vie si je dis pas n'importe quoi il gagne 500 de points de bouclier par ligne de dégâts sauf que vu les claques que je vais lui mettre à mon avis ça va pas le sauver très longtemps hop voilà donc là les boost sont placés allez boum déjà plus de boss et à partir de là bon je crois que je vais essayer d'aller très rapidement sur ce combat donc là en fait ce qui va ce qui va gérer le déroulement du combat ça va être uniquement les invulnérabilités des mobs en face et parce que là clairement dès qu'ils vont jouer ils vont se faire éclater ils vont vraiment se faire éclater j'ai tellement de dégâts c'est tellement drôle j'ai fait un petit peu j'ai testé des zones et tout avec cette cette team des abysses du drop je vais essayer d'aller faire un petit peu de zones chez l'oeil bon je vous inquiétez pas je vais vous faire tout ça en vidéo c'est prévu que ça va arriver très vite dès que je prends un petit peu tout ça en main j'ai énormément de choses à vous montrer je suis vraiment en passion là c'est très très plaisant le panda du coup qui peut taper exactement comme il veut en fonction des des résistances ça c'est très appréciable un petit coup d'air est-ce qu'on lui met une petite flamiche allez allez la famille ce qui s'accrite pas à dommage et puis il manque un paume pour me remplacer du coup ça c'est dommage bon c'est pas hop lui boum ensuite on va y aller à l'enflammer là dessus je pense il a des fubles quoi lui haut allez la petite immo et puis on va passer on va même pas mettre de poison et rien hop là boum next hop je m'éclate si vous saviez comme je m'éclate c'est tellement agréable est ce que je le touche là non allez hop il va pas me faire chier longtemps je vais pouvoir utiliser le roublard pour replacer légèrement mon petit panda alors qu'est ce qui pourrait être encore amélioré dans cette team va plus grand chose un concrètement j'ai refait les fm très proprement donc tous les stuff ont été tous refaits ça m'a coûté 40 millions de rue un truc comme ça mais bon j'ai mis des exo exo dommage sort donc c'est les ruines d'eau perso et ça fait une énorme différence merde je veux pas l'attirer l'autre là haut bon tant pis on va faire comme ça avec une botte voilà comme ça je perdure pas mon placement donc voilà les steufs ont tous été refaits tous les fm ont été remis propre et que j'ai plus l'épée à pour faire péter ma bombe alors on en vient justement à ce qu'il pourrait être amélioré les autres là j'ai dû sortir cinq ocres pour le panda et les quatre cras et j'en ai plus du coup sur les nuits et les roublards donc il faut que je chope deux trois ocres trois ocres et je serai bon voilà tout simplement donc ça va arriver très vite à mon avis c'est quoi là c'est au panda de jouer je vais essayer de trouver les sous très rapidement pour faire ça allez on va le terminer la flamiche lui ah non ça passe pas dommage bon ensuite lui les gueules de bois hop et lui aussi d'accord donc là y'en a un qui m'a tapé un petit peu bon c'est pas bien méchant pour l'instant toi hop là hop et hop donc voilà donc trois ocres trois ocres à choper et ensuite j'aimerais bien assez vite récupérer également des avis sauts parce que là j'ai mis un avis sale sur chaque chacun des roublards sauf que normalement j'avais j'avais toujours trois abyssos qui était dispo pour ma team coli et là du coup j'aimerais bien en fait pouvoir avoir une team coli avec trois abyssos sans avoir à des stuff la team farm donc bon je ferai ça dès que dès que je pourrai hop dès que j'aurai les sous j'achèterai du coup ça me fera cinq abyssos et ce sera nickel bon j'ai la tenda bombe qui va un petit peu embêté là j'ai pas très bien géré mais on va s'en remettre hop allez les boosts les boosts les boosts les boosts voilà donc les ocres sur les roublards qui me permettront d'avoir un paire de plus par tour d'accord donc on a un petit peu de dégâts de la part des mimi cadeau c'était assez inattendu on évague combien on évague 4 bon est-ce qu'on dit qu'on s'en sortira quand même je pense que oui du coup je vais la mettre un petit peu de retrait pu sur celui là a comme quoi ce ils sont pas tellement inoffensif ces petits meubles en face là j'aurais pu me placer un petit peu plus en retrait mais je pensais que j'avais que j'étais pas du tout en danger j'ai été trop confiant apparemment hop mais bon comme vous le voyez ça dégage vite fait il n'y a pas de souci bon alors drifax gamma qui joue les survivants hop lui si on va le taper comme ça de toute façon là j'ai tellement de ph je peux faire un peu ce que je veux il va se venger mais hop et ce qui va aller choper quelques petits boosts non on va le foutre là hop à mon avis c'est même possible qu'ils jouent presque pas aussi avec les invulnérabilités ça va prendre un tout petit peu de temps de d'attendre que les mots soient des locs en face mais ce sera très rapide et ah oui donc dernière chose que j'ai oublié de dire c'est que donc mise à part ces quelques petits dofus que je dois racheter j'ai encore trois persos de la team qui sont pas chasseurs de sang et j'aime bien avoir des chasseurs de sang même si concrètement les viande ça se vend pas trop mais quand je ferme comme ça ça m'embête de me dire qu'il ya une ressource que je pourrais avoir et que je n'ai pas juste parce que j'ai pas monté un métier quoi et en plus de ça ça fait des pods donc je trouve que c'est toujours assez sympathique donc voilà je les ferai dès que je pourrais on va aller drop les viande en match je vous ferai peut-être même des vidéos drop viande éventuellement si ça vous intéresse ça peut être un petit peu original pourquoi pas hop le modificateur c'était quoi un truc de deux poux ouais bon concrètement ça ne concerne pas du tout on va faire quoi on va lancer ça là lui faiblesse haut et bien soit lui faiblesse feu bon on va le taper à la harcelance on va même pas s'embêter en ce sérieux là bon persécutrice là dessus et j'ai été bête j'ai oublié de placer le coffre animé enfin je voulais faire tout à l'heure mais il me restait plus l'épée à pour le faire du coup on va simplement venir le placer bon je sais pas si trop intéressant j'ai même pas regardé je vous fais cette vidéo je vais découvrir même temps que vous bon c'était relativement rapide 1 avec la moins de dix minutes sur le combat ah je tiens je dors pas tout au max là il y en a certains qui ont 22 qui ont 25 alors on est à 100 mille camas de viande par perso à peu près bon c'est correct donc là voilà vous voyez il n'a que cinq qui drop et il y en a encore trois qui n'ont pas chasseur de sang alors on va regarder sur les nuits par exemple sachet de cerise en ça je me rappelle j'en avais des tonnes et des tonnes et des tonnes en banque quand je fermais le didas mais j'ai réussi à presque tout vendre mais ça m'a pris extrêmement longtemps bon ça à 5000 3000 d'accord bon c'est pas fou c'est pas fou fou ce petit donjon à part pour les viandes c'est juste intéressant pour avoir les viandes si vous voulez farmer ce c'est bien de pour exp chasseurs ou pour faire je ne sais quoi sinon ce donjon n'est pas vraiment incroyable pour une team de sang en revanche si vous voulez vous faire une team de farm avec des cra et des ennus et que vous êtes en train de la créer de la mettre en place et vous êtes en train d'expré vos persos à mon avis ça peut être vraiment sympathique de faire celui là parce qu'il n'y a pas vraiment de difficulté alors on a vu à part un petit moment où j'ai mal géré la portée d'un mob parce que je ne le connaissais pas concrètement vous craignez pas grand chose et vous avez juste reculer un petit peu et vous êtes complètement safe et vous pouvez fermer ça tranquillement bon bah voilà c'était plutôt plaisant à faire c'était le premier combat que je faisais avec ma team depuis qu'elle est ce que j'ai même pas fait un pouce ni rien c'est vraiment là je suis arrivé direct le donjon et la petite vidéo j'espère que ça vous a plu moi ça m'a fait vraiment plaisir de vous retourner un petit truc je suis très enthousiaste à l'idée de ce que je veux faire de ma chaîne youtube cette année n'hésitez pas à liker à vous abonner à partager en parler autour de vous on va faire une aventure sympathique allez à bientôt tout le monde